Dix heures, une centaine d'enfants crient et exigent la fermeture du collège Concorde à Matoury. Ils dénoncent l'insuffisance des moyens mis en place par l'administration pour les protéger après la découverte de deux élèves positifs au Covid-19 qui ont poussé à la fermeture de deux classes de troisième. Une accusation contestée par la direction. Elle estime avoir tout mis en œuvre pour le respect des gestes barrières avant et après la découverte des deux cas positifs le 27 avril. Les élèves concernés ont été mis en septaine ainsi que la classe comme le veut la nouvelle procédure. Les mesures qui ont été prises s'inscrivent dans la continuité des mesures barrières donc chaque fois dans le respect du nouveau protocole. Chaque fois qu'il y a un cas détecté dans une classe, on ferme la classe. Nous poursuivons le respect strict du protocole en vigueur, c'est-à-dire le port du masque, le lavage des mains avec le gel hydroalcoolique, dans la classe sous le regard vigilant du professeur. Un peu plus tôt avant notre arrivée, il y avait un vent de panique dans l'établissement. Sur ces images, des gendarmes circulent dans un collège qui accueille un millier d'enfants de 11 à 15 ans. Des mineurs que nous n'avons pas pu interroger devant la caméra, mais qui sont venus vers nous pour déclarer leur inquiétude. Certains ont d'ailleurs appelé leurs parents pour les récupérer. Je suis venue récupérer mon fils, les dernières minutes, ils m'ont prévenue parce qu'il y a trop de cas auparavant de Covid et donc ils font la grève. Et je suis d'accord. Ma fille m'a appelée parce qu'elle m'a dit qu'il y avait un problème à l'école. Il y avait des jets de pierre. Mais elle ne m'a pas dit vraiment plus ce qui se passe. Elle m'a juste dit, viens me chercher vite s'il te plaît. Elle m'a dit qu'il y a des soucis à l'école, c'est le Covid. C'est tout. C'est pour ça, parce qu'elle a peur. Je peux partir avec elle, c'est tout. C'est pour ça. À 11h30, beaucoup d'enfants étaient encore sur le pavis. Ils refusaient de retourner en classe en demandant la fermeture de l'établissement pour les protéger contre le coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada